Quand les travaux du parking Saint-Antoine vont-ils reprendre ? Stoppés en juin dernier suite à la découverte de galeries sous la résidence Pitance, l'entreprise chargée de la réalisation du nouveau parking souterrain a enfin trouvé une solution. Injecter du béton dans ces galeries pour stabiliser les fondations de l'immeuble. Seul impératif, obtenir l'accord des propriétaires, comme ce dentiste, peut consulter jusqu'à maintenant. On n'a pour l'instant aucune réponse des solutions techniques. D'abord de l'incidence et des risques encourus. C'est pour ça que nous avons demandé l'avis de gens compétents et indépendants. Lyon Parcoto est quant à elle déterminé à reprendre les travaux le plus vite possible pour éviter un retard supplémentaire. Dès qu'on a l'accord de la copropriété, l'Assemblée Générale a lieu le 15 avril, on peut commencer les travaux dès le lendemain. Si il y a un avis défavorable, là je passe la main au Grand Lyon qui devra prendre les décisions qui lui incombent. 32 millions d'euros ont déjà été investis par le Grand Lyon dans le cadre du réaménagement de cette partie des quêtes saunes.